Je ne sais pas si vous connaissiez les termes qui s'affichent à l'écran, des mots-clés comme « adulacte », des mots-clés comme « démarche simplifiée ». Alors, je n'ai pas mis « état », je n'ai mis que « collectivité », mais je confirme le titre original. On va bien parler de l'État en lien avec les collectivités sur un logiciel libre qui est devenu un logiciel libre. Je vais m'expliquer sur ces phrases bizarres. Alors, on vient de parler du ratio hommes-femmes dans les entreprises. L'association « adulacte », nous sommes moitié-moitié, donc il y a autant de femmes que d'hommes. Il n'y a pas que les entreprises dont on parlait. Alors oui, « adulacte », c'est une association de collectivités territoriales en faveur du logiciel libre. Alors, quand je dis logiciel libre, on parle du métier des collectivités. J'aime à citer l'exemple du cimetière. Voilà un métier bien concret qui n'intéresse que 35 000 mairies en France. Il se trouve qu'il y a un logiciel libre qui gère les cimetières. Ça s'appelle « Open Cimetière », avec toute une histoire. La mairie d'Arles a eu des problèmes il y a une quinzaine d'années de ça, avec son cimetière et l'éditeur de logiciels pas libres du tout, qui ne l'a pas du tout aidé en cas de besoin, quand ils en avaient besoin. Et du coup, ils sont relevés les manches. Après tout, c'est notre métier. On sait de quoi on parle. On va le faire nous-mêmes. Et l'idée, le boulot d'Adulac dans cette histoire, ce n'est pas de développer, ce n'est pas de faire le boulot des développeurs, et encore moins celui des entreprises dont c'est le métier de développer des logiciels. C'est d'accompagner les collectivités pour partager. Et c'est pour ça que j'affichais « animateur de communauté » dans le titre. C'est réellement le boulot de cette association, c'est de faire en sorte que d'un logiciel libre sur un métier donné, et vous voyez les métiers très étroits, on va faire en sorte que ce logiciel soit partagé par un maximum de collectivités. On a un leitmotiv au sein de l'association, ça s'appelle « l'argent public ne doit payer qu'une fois ». Et vous voyez bien l'idée qu'il y a derrière ça, c'est qu'on sait très bien que dans le monde des logiciels pas libres, dits propriétaires, l'argent public, il va payer plusieurs fois. Quand j'achète une licence Microsoft, ça fait longtemps que Word a été payé, surpayé, et ce n'est pas pour rien que ça fait partie des hommes les plus riches du monde dans tout le numérique aujourd'hui. Voilà, on en est là aujourd'hui. Et s'il y a 20 ans, enfin bientôt 22 ans, j'ai laissé 20 ans, on a fêté 20 ans en 2022. Si ça fait 20 ans qu'on existe, c'est parce que ça fonctionne. Là, vous voyez, je jette quelques chiffres à votre sagacité. On a un peu plus de 400 membres, mais parmi ces membres, quand je dis un membre, c'est un adhérent, une collectivité qui adhère à l'association. Ça peut être une ville, une région, un département, peu importe. Mais derrière cette structure, peut-être qu'il y en a plusieurs. Je prends l'exemple d'un EPCI. Vous avez une communauté de communes, une communauté d'agglos. Ce n'est pas seulement la communauté d'agglos qui va adhérer. C'est la communauté d'agglos et les 30 communes qu'il y a dedans, ou les 50. Quand on a un exemple de communauté de communes, de toute petite ville, il y a 120 communes dedans. Ils sont tous membres de l'association Indulacte. Après, on a des syndicats informatiques au niveau d'un département ou d'une région. Donc tout ça, ça fait que derrière 400 membres, il y a 10 000 collectivités qui bénéficient des services de l'association Indulacte. Ça, c'est pour présenter le truc d'une façon très générale avant de rentrer dans le vif du sujet. Notez au passage qu'il y a aussi une forge. En fait, c'est le premier boulot qu'on a fait en 2002. Vous voyez ce que c'est qu'une forge, les dépôts de l'échelle libre. Aujourd'hui, on parle de Git. Avant, il y avait du SVN, etc. Donc c'est pour ça qu'on a deux forges. Il y a une forge historique qui héberge les vieux projets comme Open Cimetière, par exemple. Et puis un GitLab aujourd'hui qui est de plus en plus utilisé. D'ailleurs, vous voyez, on parle de 2 millions de téléchargements sur nos forges. C'est intéressant de noter ça. Alors, je vous parlais tout à l'heure de services offerts à nos membres. Je vous disais, plus de 10 000 collectivités bénéficient de ces services. C'est des services en ligne que là. J'ai touché quelque chose là. Donc là, j'affichais une dizaine de services en ligne, disais-je, qu'on met que l'association finance. Donc on prend un logiciel libre, on l'installe sur des machines. Alors, on parle avec des collectivités, des services publics. Donc c'est forcément souverain. C'est des hébergements en France, etc., etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas chez Microsoft. Et du coup, ces services en ligne qui sont financés, c'est là où il y a le partage d'argent public. On met en ligne ce service. On paye une entreprise pour maintenir ce service actif le plus souvent possible, parce qu'il y a des gens qui travaillent la nuit aussi, pour faire en sorte que ces collectivités membres aient accès gratuitement à l'ensemble de ces services. Alors, j'en cite quelques-uns si ça ne réapparaît pas à l'écran. Je vous ai parlé du cimetière, ça ne fait pas partie des 500 logiciels libres dont je parle, qui sont des métiers des collectivités. Non, je vais vous prendre un autre exemple qui est assez symptomatique. Personne ne sait ce que c'est que le contrôle de l'égalité. Pourtant, on est tous citoyens français et on sait très bien à quoi ça correspond. Vous connaissez ? Bon, votre collectivité ? Non, enfin, bref. Le conseil municipal se réunit. Les élus se réunissent autour d'une table, prennent des décisions. Ces décisions s'appellent des délibérations. On va fermer la rue, machin truc chouette, tel jour, parce que c'est la fête au village. Ou bien on va racheter tel lieu parce qu'on a besoin pour faire un bâtiment social, je ne sais pas quoi. Ou bien on va subventionner tel assaut, que sais-je. Toutes ces décisions, c'est donc des délibérations. Et les élus votent pour faire passer ces messages-là et c'est prendre ces décisions. Toutes ces décisions finissent sur un bout de papier qu'on appelle la délibération. Donc il y a un papier qui est signé par le maire en général. Alors je dis le maire, j'en viens sur l'idée et le PCI et le département et la région et tout. On parle de 35 000 communes en France. Ça, c'est ce qu'on voit, une centaine de départements, une quinzaine de régions. Mais en fait, des structures annexes, il y en a 8 000. C'est plus de 150 000 collectivités en France. C'est de ça dont on parle. C'est la base sur laquelle je m'appuie. Donc vous voyez, avec nos 10 000 membres, on est tout petit. On a encore beaucoup de travail devant nous à Dulacte avant de toucher les 150 000 collectivités. Donc elles prennent leurs décisions, les fameuses délibérations. Quand on sort du conseil municipal, on prend, avant c'était papier, on prenait la pile de documents qui sortaient du conseil municipal. On allait à la préfecture pour les faire tamponner et la préfecture a deux mois pour dire si c'est OK ou pas. OK ou pas, ça veut dire est-ce que c'est légal ? Est-ce que cette mairie, elle est en train de prendre une décision illégale ? Et ça, c'est le boulot de l'État. État, préfecture, l'État décentralisé, c'est la préfecture. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc depuis une quinzaine d'années, ce truc-là est dématérialisé. Donc on a dématérialisé le contrôle de l'égalité. Et ça arrive au ministère de l'Intérieur qu'il redistribue à ses préfectures un peu partout en France. Voilà un exemple où il y a 15 ans, nos collectivités membres se sont tournées vers nous en nous disant il y a un truc qui est en train de sortir, le contrôle de l'égalité. L'État a fait appel à la Caisse des dépôts et consignations. Vous voyez ce que c'est la Caisse des dépôts et consignations. Ce monstre, cette grosse pieuvre financière qui sert de porte-monnaie à l'État. Bien souvent, les histoires de Covid, là, c'était financé par la Caisse des dépôts et consignations. Donc c'est réellement le porte-monnaie de l'État. Bref, un truc très gros qui a sorti la première version. Et les collectivités membres chez nous nous disaient, oh là, quand on voit le prix que ça va coûter, genre un département, il veut payer 20 000 euros pour avoir le droit de dématérialiser. Alors que jusqu'à maintenant, ça lui coûtait maximum des timbres ou un agent qui devait aller à la préfecture à pied pour faire tamponner ces trucs. On ne jouait pas la même cour. 20 000 euros par an, c'est de l'argent public, encore une fois. Et ça ne multipliait pas. 15 000, 150 000 collectivités. Donc, on nous a demandé de ça serait bien qu'il y ait un petit peu de logiciel libre là-dedans. Je suis en train de parler de slow, là. Et c'est important de connaître le nom pour la suite de l'histoire. La Caisse des Consignations avait sorti un logiciel. D'ailleurs, ils ont monté une boîte qui portait le même nom que ce logiciel. Ça s'appelait Fast. On est taquin. On l'a appelé slow. Et alors, figurez-vous. Donc là, on est en 2005. Figurez-vous que ce truc, au début, quand on débarquait au ministère en disant, on va vous présenter ça parce qu'il faut une homologation, les coups de tampon, le truc. Enfin, je ne vous raconte pas. Il y a de la sécurité derrière ça quand même. Donc, on a fait appel à des spécialistes en sécurité qui ont développé ce truc-là. sous notre égide de l'association pour faire en sorte de disposer d'un logiciel libre qui allait faire ce boulot spécifique. Vous voyez, quand je parle de métier étroit, il n'y a que 150 000 collectés qui sont intéressés par ce type de logiciel et qui ont tous un lien avec leur préfecture sur leur territoire. Que ce soit un hôpital, que ce soit un CCA, que ce soit une mairie, vous aurez compris. Et ce truc-là, donc, ce truc-là a pris forme. Au début, on nous prenait pour des oseaux. Je ne vous raconte pas. On est sérieux. On parle avec la Caisse des dépôts et conciliations. C'est quoi du logiciel libre ? C'était réellement ce qu'on avait comme retour au ministère de l'Intérieur il y a 15 ans. Dix ans plus tard, donc depuis quelques années déjà, eh bien, en fait, on est numéro un en France. En nombre de collectivités raccordées, on est passé devant FAST. D'ailleurs, on a tellement bien fonctionné que la boîte FAST a coulé. Ça a été racheté par la Poste, vous connaissez sans doute de Caposte, parce qu'ils étaient trop chers. Ils n'ont pas su s'adapter au marché. Que le meilleur gagne ? Et on a gagné. Donc, des métiers comme ça, il y en a Wattmeel où on s'aperçoit. Alors, je parle bien des nouveaux métiers. Et je vous ai parlé du cimetière tout à l'heure. On n'envahit pas la planète France avec notre logiciel de cimetière. Parce que ça fait 30 ans qu'il y a des logiciels de cimetière. Ils sont déjà installés. Là, on parle de nouveaux métiers. Donc, quand je vous parle de ça, je vous parle de Azalei, l'archivage électronique. Quand on a dématérialisé les trucs, il faut les archiver. Je vous parle de l'idée libre. Le conseil municipal, quand il se réunit, je peux le faire sur tablette. C'est un truc comme ça qu'il le fait. Bon, la PKI, c'est pour fabriquer les certificats. Webmarché, les marchés publics, ce sont aussi dématérialisés. Bref, partout où il y a ces nouveautés qui arrivent, je pourrais parler de la signature électronique aussi. C'est des trucs qui n'existaient pas il y a 30 ans, justement. La signature électronique, ça n'existait pas il y a 30 ans. Surtout ces nouveaux métiers. Là, je parle de Slo, je parle de Azalei, je parle de signature électronique. On est numéro un en France avec un logiciel libre qui a été créé par Adulac. Pas créé par Adulac, ça a été piloté par Adulac. Nous, on ne développe rien encore une fois. On ne fait qu'animer la communauté, on réunit des collectivités qui sont intéressées par le sujet et qui savent en parler. Et on va décider. Voilà lequel il y a des charges à faire. On donne ça à une entreprise, on paye l'entreprise et elle sort un logiciel libre qui va être réutilisé au maximum. Je parlais de Slo, je reste sur cet exemple-là. On est numéro un en France, vous l'avez compris, en nombre de collectivités raccordées, mais aussi en nombre de fois où ce logiciel libre a été repris par une collectivité pour l'installer chez elle, sur son territoire, parce qu'elle avait besoin. Moi, je connais des syndicats informatiques, celui des Landes, par exemple, l'Alpi, l'agence landaise pour l'informatique. Il y a 400 collectivités des Landes qui utilisent leurs services informatiques. Très bien. Ils se sont fait payer une salle blanche. Je vous parlais de souveraineté tout à l'heure. On doit être indépendant. On ne doit surtout pas être chez les Américains ou autre. Ils ont leur salle blanche qui se sont payée à prix d'or par l'Europe. Une fois que j'ai une salle blanche, il faut la remplir. Qu'est ce que je fais? Je prends tous ces trucs là. C'est inutile. Ils auraient pu utiliser le nôtre. C'était beaucoup moins cher, mais peu importe. Pareil pour Azalei, pareil pour tout ça. Ils ont voulu leur truc. Par contre, plutôt que de réinventer la roue, ils prennent le logiciel libre. Et ça, ça ne leur coûte rien. Ils l'installent sur la chaîne. Ils se font homologuer parce que c'est leur propre instance. Donc ça, c'est coûteux parce qu'il faut payer des gens, des spécialistes qui viennent vérifier tout ça. Mais c'est la vie. Et ça, c'est normal. Et donc, on est aussi numéro en France où notre logiciel a été repris, instancié ailleurs, sur un territoire donné. Là encore, économie d'argent public. Bon, voilà. Tout ça, c'était pour présenter la soie du lac. Maintenant, revenons sur ce logiciel libre, en particulier des marchés amplifiés. Et c'est donc cette histoire-là que je dois de vous raconter. Je ne sais plus combien de temps il me reste. C'est un logiciel libre qui a été développé par l'État pour faire de la dématérialisation, justement. En fait, quand l'État en parle de ce logiciel, et d'ailleurs, en tant que citoyen, vous avez peut-être été sur un formulaire de logiciel libre. C'était pourquoi ? D'accord. En fait, que ce soit en tant que citoyen ou en tant que collectivité, je peux très bien avoir déjà été, avoir à utiliser le démarche simplifié parce que c'est simplement un formulaire. Le démarche simplifié, c'est un générateur de formulaires. Et un agent, même dans une toute petite collectivité qui n'est pas informaticien, il va savoir faire son formulaire, je dis n'importe quoi, d'inscription à bibliothèque municipale, par exemple. Ou bien le ministère des Armées utilise aussi des marches simplifiées pour faire la journée citoyenne. Donc un gamin de 18 ans qui doit s'inscrire à la journée citoyenne, c'est des marches simplifiées qui aient fabriqué le formulaire qu'il va avoir à remplir. Et vous voyez, ça, c'est ça qui est rigolo dans cette histoire-là. C'est que dès le début, alors après, je crois que j'ai un truc avec quelques dates. Dès le début, voilà, en 2015, quand l'État, parce qu'on se connaît depuis longtemps avec ces gens-là, est venu nous voir en disant regarde, on va sortir ça, ça va être super bien, etc. Je lui ai dit, mais toi, tu bosses avec le ministère des Armées, tu as un formulaire, des millions d'utilisateurs. Moi, je bosse avec des collectivités, des bibliothèques municipales. J'en ai des milliers et à chaque fois, ce sera le même formulaire, mais instancié différemment parce qu'il est dans telle commune ou telle autre, etc. On ne joue pas dans la même cour. Il va y avoir des différences. Je ne peux pas demander à mes collectivités d'utiliser ton truc parce qu'au début, ils étaient gentils. En 2018, quand ils ont ouvert le service, c'était à tout le monde. En fait, le gars qui pilote ce truc-là disait, nous, on est comme Google. Il n'y en a qu'un de Google. Il y aura un seul démarche simplifié. Et moi, je lui disais non, pour les raisons que je suis en train d'exposer. Et c'est en 2020 qu'ils ont décidé, deux ans plus tard, les collectivités, quand même, elles sont nombreuses. Elles posent plein de questions. C'est compliqué. On ne sait pas toujours répondre. Et puis surtout, ce qu'ils ne disaient pas très fort, mais qui est la vérité, il n'y avait pas de modèle économique. L'État ne sait pas comment faire payer une collectivité pour utiliser ce service-là. Le ministère de l'Intérieur, il met 200 000 euros sur la table tous les ans pour utiliser ce truc-là, etc. Donc, nous, on a pris le relais à ce moment-là avec l'aide à la demande, d'ailleurs, du ministère de la DINUM. La DINUM, c'est la Direction Informatique du Numérique pour l'État. Donc, c'est les informaticiens pour tous les ministères. Ils bossent là-dessus. Alors, il y a dix développeurs trapus derrière pour développer le truc. C'est du costaud. C'est du rubis pour ceux qui connaissent. Enfin, peu importe. Donc, on a pris ce logiciel libre-là, qui est sur GitHub, malheureusement. Donc, encore une forge américaine qui est sur GitHub. On a pris le code source. On l'instanciait sur nos propres machines avec la bénédiction de la DINUM en question. Et on l'a mis ouvert à disposition de nos membres collectivités dont on parlait tout à l'heure. Donc, ça a été un service de plus qui est venu. Et vous l'aurez compris avec le truc précédent. Vous voyez, France Connect, API. Ça, c'est des trucs, des fonctionnalités que nous avons ajoutées à la demande des collectivités. Tout le monde connaît France Connect. Cette façon de se connecter sur des services publics, justement. L'idée, ça a été inventé, ce truc-là, parce qu'on commençait à avoir des services publics qui décidaient d'utiliser... Allez, tu vas te connecter avec ton compte Facebook ou ton compte Google pour aller à la mairie bibliothèque municipale. Ben non, on ne fait pas ça. C'est pour ça que France Connect a été inventé il y a quelques années. Mais la façon d'utiliser France Connect est hyper rigoureuse. Là, c'est l'État qui a utilisé France Connect dans son démarche infiée, leur instance de démarche infiée, d'une façon un petit peu, comment dire, laxiste. Chose que nous, du côté égalité, on n'a pas le droit de faire. Et donc, on a été obligé de redévelopper la notion de jetons qu'on doit avoir, etc., sur France Connect pour le refaire. Et ça, c'était une demande explicite des collectivités qui ont besoin. Moi, quand je prends France Connect sur ma bibliothèque municipale, je demande un jeton qui ne va fonctionner que sur ma bibliothèque municipale. Après, j'ai besoin d'un formulaire pour l'inscription à la cantine. Eh ben, c'est un autre jeton. C'est pour ça que je parle de multijetons qui m'autorise à utiliser France Connect. Le mec à la cantine, ce n'est pas la même chose. Alors que l'État, lui, il a un jeton. Il ne s'occupe pas de ça. C'est facile pour lui. C'est complètement à côté de la plaque en termes de sécurité, selon les gens de Monsieur France Connect. Mais l'État peut se le permettre. Nous, on ne peut pas se le permettre. Donc, voilà le genre de développement qu'on a financé et qu'on a mis sur la table. Je continue. Alors, ce qui est rigolo dans cette histoire, vous vous souvenez ? Moi, je suis comme Google. Il y a un et un seul démarche infiée. Il n'avait pas fini sa phrase. On était en 2015, 2018 pour le démarrage. Il n'avait pas fini sa phrase qu'on a découvert, mais par hasard, que tous ces gens-là avaient déjà forqué. Enfin, pas tous, seulement de ceux du haut-là. Certains ministères, comme le ministère de la Santé, avaient déjà, pour aider les gens qui sont propres, c'est des problèmes d'hébergement. Dans la santé, on doit avoir un hébergement spécifique, qui doit être homologué pour héberger des trucs de la santé. Le ministère de la Santé, il avait son propre démarche infiée. Le gars de la DIMUM, il ne le savait même pas. C'est un le chien libre. Il a pris une code source. Il l'a installé. Et on l'a découvert parce qu'il posait des questions. Pareil avec la Polynésie française. Aucun rapport avec la santé, là. Mais on est tellement loin, nous. On est tellement différents. On a nos propres problèmes. On prend le logiciel libre des marches infiées. On l'installe chez nous en Polynésie. On est chez nous. On fait ce qu'on veut. Et ils l'ont fait. Sauf que tous ces gens-là, au bout de quelques années, trois ans plus tard, c'est nous qui viennent voir maintenant. Comment vous faites, vous, pour que ça marche ? Nous, on est en retard parce qu'on a fait nos modifs, nos trucs qui sont à nous pour la Polynésie. C'est vrai que c'est spécifique. Mais ils se sont complètement éloignés. Ils ont forqué dans le monde du logiciel libre. C'est comme ça que ça s'appelle. Ils ont fait leur propre branche de logiciel libre sur leur propre démarche infiée. Donc, ils ont fait leurs modifs. Mais ils ne récupèrent pas les modifs. Les dits développeurs, les trapus dont je parlais, ils continuent de bosser tous les jours. Et toutes ces nouveautés-là, la Polynésie, ça fait des années qu'elle n'en bénéficie plus. Et au moment de se poser la question, nous, le seul motif, quand on a pris le logiciel libre, c'est ne pas forquer. L'argent public ne doit payer qu'une fois, vous vous souvenez. Et ça, ça veut dire qu'on ne va pas forquer à chaque fois qu'il y a une nouvelle instance, qu'il y a une nouvelle collectivité. Et c'est ça, l'objectif. Faire en sorte... Et c'est pour ça qu'on a transformé ce logiciel libre. Certes, il était disponible, le code source. Donc, c'était un logiciel libre sous licence libre à GPL. Mais sauf que les mecs de l'État les dîtra plus, là. Ils bossaient pour eux, entre eux, avec eux, avec personne d'autre. Ils ne savaient même pas que la Polynésie avait forqué. Et au moment où quelqu'un leur posait une question, tu te mets dans la liste, peut-être qu'on le fera un jour, ou ça a des financements. Enfin bref, ce n'était pas leur problème. Et quand une collectivité demandait quelque chose, ben là, ce n'est même pas la peine. Ce n'est pas l'État, on ne parle pas ensemble. Tu ne parles pas à moi comme ça. Nous, c'était le contraire. On a accepté d'être le relais de l'État dans les collectivités à condition qu'on puisse travailler ensemble. Toutes les modifs, j'en ai cité quelques-unes, qu'on a réalisées et qu'on continue de réaliser, sont réintégrées dans le code source commun. Elle est là, la magie. Et on a transformé ce logiciel libre qui était un faux logiciel libre. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai logiciel libre qu'une collectivité, il y en a même qui viennent nous voir en disant j'ai besoin de ça et j'ai le financement pour le faire. Eh bien, c'est nous qui nous occupons de... On ne développe pas encore une fois. On a une entreprise qui est spécialiste de Ruby on Ray. Je ne sais pas si vous connaissez Ouidou, ils sont dans le Nord, enfin bref. C'est leur vraie spécialité, le Ruby. On leur fait développer le truc et toutes les semaines, on a des réunions entre développeurs pour faire en sorte que ce truc-là soit intégré dans le code source commun. C'est ça qui nous intéresse. Et là, on a gagné quand on a fait ça. Bon, voilà Ouidou dont je parlais, les histoires. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Ne pas forquer. Et là, bon, c'est les différentes fonctionnalités qu'on veut rajouter dans le logiciel. On n'est peut-être pas obligé de rentrer dans le détail plus que ça. Ça, c'est quelques chiffres. Alors, on est des nains par rapport à l'État. L'État, il compte des millions de formulaires. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez, le truc de s'inscrire pour la journée citoyenne. C'est des millions d'utilisateurs. Nous, on a affaire à des collectivités, parfois des toutes petites collectivités pour s'inscrire sur la bibliothèque municipale, par exemple. Et des formulaires, ça se multiplie, ça se multiplie. Exemple, on a l'Agence de mutualisation des universités et de l'enseignement supérieur, l'AMU, qui devrait dépendre du ministère, qui dépend du ministère de l'enseignement supérieur. Sauf que le ministère de l'enseignement supérieur a décidé, non, non, moi, je ne paye pas pour les universités. Vous êtes autonome, vous avez leur propre budget, vous vous débrouillez. Ils se sont débrouillés. Ils ont rejoint l'AMU, donc cette structure mutualisante a rejoint l'Adulacte. Et aujourd'hui, il y a une cinquantaine d'universités qui ont fait leur formulaire, dont ils ont besoin soit pour leur problème interne, soit pour l'inscription des étudiants. Ça, c'est leur problème. Et ils s'installent chez nous sur la version Adulacte parce qu'il y a un financement. C'est l'adhésion de l'AMU à notre association qui nous permet de financer ces choses-là. Et ça, c'est intéressant. Je n'en ai pas parlé, mais effectivement, notre seul modèle économique à l'association Adulacte, c'est l'adhésion. On n'a pas de subvention, on n'a pas de choses comme ça. Donc, ça n'est que ça. Mais ça nous permet de vivre tranquillement, enfin, tranquillement, de faire ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, financer des logiciels dont l'objet est de faire en sorte que ça soit du logiciel libre et que ça soit partagé par tout le monde. Et nous, on anime les communautés qui font évoluer ces logiciels. Vous voyez, Slow, ça a plus de 15 ans maintenant et ça continue de fonctionner. Voilà, donc là, c'était la fête de nos 20 ans. Il se trouve qu'on est à Montpellier, donc on était à la plage. Et on s'est bien amusé. Et j'espère que ça continuera longtemps. Est-ce que vous avez des questions ? On me dit que c'est fini. Tu voulais applaudir. C'était subévisément clair. Alors, zéro question, c'est sûr. Est-ce que le plus gros effort, c'est de démarcher les collectivités pour nous faire connaître ? Non, on n'est pas des commerciaux, justement. Moi, ma façon de me faire connaître, c'est d'être au Capitole du Libre aujourd'hui parce que je suis invité à parler. J'ai proposé ce sujet-là parce que ça me semblait intéressant d'expliquer qu'il peut y avoir, grâce au logiciel libre, des collaborations entre l'État et les collectivités. L'État a investi des millions sur ce logiciel et il continue de le faire. Donc, c'est super. Ah oui, je ne l'ai pas dit. Mais ça, c'est important, justement. Dès le début, j'ai parié sur le fait qu'aujourd'hui, l'État met des millions sur la table pour entretenir ce logiciel. Super. Et on en profite. Moi, qu'est-ce qui va se passer aux prochaines élections présidentielles ? Et ce n'est pas celle-là, c'est celle d'après. Je n'en sais rien. Ce truc-là, peut-être qu'un jour, on va dire non, non, ça n'a rien à faire là. Ce n'est pas notre boulot État de gérer ce truc-là. On a d'autres choses à faire. Il y a des boîtes privées qui font ça. On a déjà entendu ça. Des exemples de logiciels qui ont démarré, financé par l'État et qui, au bout d'un certain temps, pour des raisons politiques, techniques, tout ce que vous voulez, ça a été abandonné au bout d'un certain temps parce que ce n'est pas leur boulot ou parce que ça change de politique ou parce qu'il y a une nouvelle élection qui vient casser le système. Donc, c'est la chose que j'annonçais. Des marchés infiés vont mourir du côté État. Si c'est à du lac qu'il prend, nous, on a déjà montré qu'on savait tenir sur 20 ans et on continue de le faire. Donc, non, nos trucs, ce n'est pas d'être commerciaux et de parcourir ces trucs-là. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait pas un coup de fil d'une petite commune qui nous dise c'est ma collègue de la commune d'à côté qui m'a dit que machin. Et en fait, cette commune, elle ne le sait pas, mais elle est reliée à un syndicat informatique au niveau départemental et elle ne le sait pas, mais en fait, elle est déjà adhérente à l'association via le syndicat informatique qui bosse avec nous et qui offre ces services-là. Au VH. Non, parce que c'est tout simplement pas possible. Encore une fois, l'État, c'est l'État. Ce n'est pas les collectivités. Alors, ce Hugo, il est réservé à des services bien particuliers. Oui, au ministère. C'est là où je voulais en venir. Pas aux collectivités, justement. Et ça fait partie, encore une fois, si l'Adinum nous a appelés au secours quand en 2018, ils ont décidé d'arrêter. C'était ça, le point de départ. On n'a pas de financement pour les collectivités. Non, non, c'est les entreprises qu'on paye qui s'occupent de maintenir le logiciel, voire répondre à des questions d'un utilisateur. Et dans ce cas-là, elle fait un contrat de support en ligne et roule les jeunesses. Nous, on ne fait pas, on ne fait aucune assistance. Ça, c'est lié au modèle économique du logiciel libre. Il n'y a pas de licence, etc. Donc, le modèle économique, il porte sur le service. Nous, notre truc, vous l'avez compris, c'est les adhésions. Donc, tu vas pouvoir utiliser tous ces services et soutenir l'idée du logiciel libre et de l'argent public commun, etc. Mais si tu veux du support, si tu veux de l'aide, si tu veux de l'accompagnement, tu prends une des entreprises. On a produit un truc qui s'appelle le comptoir du libre, comptoir-du-libre.org, exprès pour référencer. Il y a plus de 500 logiciels libres qui sont référencés, tous utilisés par des collectés. Donc, on voit les collectés qu'ils utilisent. Donc, moi, je suis une collectivité. Je cherche un logiciel, je dis n'importe quoi, de bibliothèque. Mon clé, bibliothèque, je vais trouver des logiciels. Sur ce logiciel, je vais voir, ah, j'ai des collègues qui utilisent déjà et qui en disent quelque chose. Je peux même rentrer en contact avec eux pour leur poser la question et cerise sur le gâteau. J'ai des entreprises qui se sont inscrites pour dire, moi, j'ai des compétences là-dessus et je peux venir vous fournir du service, de l'accompagnement, de la formation, de l'outline, tout ce qu'on veut. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt sur des marches obligées en tant que citoyen. Merci. Merci.